Ces vidéos ont choqué plus d'un Camerounais et enchanté d'autres. Elle a montré son sang-caleçon à toute la république. Fiangan, comme elle se fait appeler, voulait imposer la pornographie comme option de la vie sociale après l'obtention du baccalauréat en série IH, si l'on croit les déclarations de sa mère lors de son passage sur les antennes de vision 4 à l'émission A1. La même chose que vous voyez, que vous avez vu là, c'est la même chose aussi que moi aussi j'ai vu. Donc je n'étais pas au courant de ça. Quand c'est arrivé, c'est mon frère qui m'appelle pour me dire que est-ce que tu vois même les nuits de la même fois, je lui ai demandé à ma fille, quand tu fais ça, tu as manqué de quoi manger ? Qu'est-ce qui te motive à faire ça ? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais là ? Quelle était sa réponse ? Elle ne me dit rien. Elle ne me répond pas. Cette fille de famille modeste vivant au quartier Sam était dans une lancée de perversité encouragée par certains sur internet. En moins de quelques jours, elle a créé une page Facebook qui enregistre aujourd'hui plus de 100 000 abonnés. L'on s'est demandé alors qu'est-ce qui peut expliquer qu'autant de Camerounais puissent suivre une petite fille qui n'avait rien d'autre à proposer aux gens que son petit dessous que beaucoup trouvaient d'ailleurs moche qui a rempli les galeries de téléphone de plusieurs Camerounais. Je ne sais pas tout. Je viens de faire des vidéos. Il fallait donc que la république lui rappelle que nous ne sommes pas encore en enfer, que l'apocalypse n'a pas encore atteint le seuil de l'apostasie. La question que l'on se pose, qui apprend même à ses enfants de faire des sassaillers et de les filmer pendant qu'ils sont dans des chambres hôtels. Mademoiselle Atangana Christelle menaçait de poursuivre ses exhibitions sur la toile. Elle, d'ailleurs, elle envoyait systématiquement balader tous ceux qui essayaient de lui dire qu'elle était en train de déraper complètement. « Hum, que je fais semblant, autant moi-même j'ai publié mes vidéos. Waouh ! Et ça va pas ? De toute façon, je suis habituée à ça. Maintenant, je m'en fiche complètement que vous m'insultez, que vous me critiquiez. Je m'en fous. Moi, je poste mes photos ou alors mes vidéos. Quand je poste un truc, je m'en fous de ce que vous avez dit après. » Fiangan a voulu qu'on parle d'elle dans le mauvais sens pour être une célébrité. Mais nous lui disons qu'elle ne sera jamais une célébrité si elle emprunte un chemin aussi sombre que celui de montrer son sexe à toute la République. Ceux qui diront que parler d'elle, c'est déjà lui rendre service. Nous sommes dans notre rôle en tant que média de participer à l'éducation de masse. Certes, elle pourrait se réjouir d'avoir réussi à faire parler d'elle dans plusieurs médias, mais nous doutons qu'elle continuera à garder le sourire une fois en prison. Le procureur de la République a donc rappelé à tous que nous sommes dans un pays de loi. Elle a pensé que dans un pays comme le Cameroun, au nom de la liberté, tout le monde pouvait se lever et faire ce qu'il veut sans être inquiété. Fiangan avait dit qu'elle voulait être célèbre et riche par les sextés. Cela aurait encouragé plusieurs de nos filles et petites sœurs à quoi qu'il suffit de filmer sa nudité pour être riches et célèbres. Heureusement que le procureur de la République ne veut pas que la morale devienne anormale, que l'on continue à écarter la norme et normaliser l'écart. Les vidéos de cette fille, majeure et consciente de ce qu'elle fait, sont encore dans les galeries de nos téléphones. Personne ne les efface malheureusement. La République Camerounaise ne sera jamais une République bananière. Nous ne devons jamais confondre les réseaux sociaux à la vie sociale normale, régie par les normes. Les us et coutumes d'une Afrique noire jalouse de son intégrité morale. Le sexe est une affaire intime, censée demeurer dans les chambres sans jamais faire l'objet de diffusions publiques. Ce qui s'indigne aujourd'hui de sa mise en détention ne sont visiblement pas des exemples. Comment peut-on s'offusquer de son arrestation alors que le procureur de la République vient de sauver plusieurs de nos enfants de suivre un chemin aussi malsain que celui-là ? Il fallait donc envoyer un signal fort à tous ceux qui s'imaginaient dans leur tête qu'on pouvait se faire de l'argent en montrant son sexe. Certainement, lorsque Fiangan sortira de prison, elle n'aura jamais envie de recommencer et cela servira d'exemple à beaucoup d'autres d'éviter d'être des enfants d'une république qui veulent vivre dans la débauche. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !